Déchets ! Content de te voir en mission, Dévo-Robot. Peux-tu recycler ces vieux jouets pour en faire un tout neuf ? Déchets ! 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 Bon travail, Dévo-Robot ! Déchets ! Tiens, mon petit chien. J'espère que ce jouet recyclé te plaira. Il est amusant et bon pour les dents. C'est étrange. Pourquoi il ne l'aime pas ? Dicot-Robot, donne-moi plus de renseignements sur ce jouet. Certains jouets à mâcher ont un poit-poit intégré et les chiens adorent ça. Ce nouveau jouet à mâcher n'a pas de poit-poit. Donc, on doit réparer le... J'y avais déjà pensé, chef. On doit réparer le chien. Et rover. Pas exactement, Dichot-Robot. Le chien aime autant le bruit du jouet que le jouet lui-même. Il faut intégrer un bruit au jouet. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est sûrement plus simple. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot. Le fait d'un truc dessiné. Il y a un robot pour ce boulot. Il peut tout réparer. Répas-Robot. Activation. Répas-Robot. À votre service. Répas-Robot. On a besoin que tu répares le poit-poit. Chef, réparer un poit-poit n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas y arriver. Eh bien, retournons tous au vaisseau. Mission pas accomplie. C'est dommage quand même. Quand on sait qu'il n'y avait qu'à mettre un nouveau poit-poit. Attends. Répas-Robot. Pourquoi tu ne mettrais pas juste un nouveau poit-poit ? Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Ah oui, parce que le cerveau, c'est vous et pas moi, chef. Il vit vraiment sur une autre planète, celui-là. Ah, carte mère. Peux-tu m'envoyer un poit-poit supersonique numéro 9 ? Super. Merci beaucoup. Euh, répas-Robot, ce poit-poit m'a l'air très puissant. S'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est qu'un objet qui fait trop de poit-poit, ça n'existe pas. Et activation. Ça n'a pas été si facile, mais ça s'est plutôt bien passé. Vite, on va l'apporter au petit chien. Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Il faut qu'on lui reprenne le jouet à mâcher avant que le son du poit-poit ne détruise la planète. Attrapons-le et vite ! On n'arrivera jamais à attraper ce chien avec un poit-poit pareil. Les chiens aiment vraiment les jouets à mâcher, surtout quand ils sont très bruyants. Dico-Robot, tu m'as donné une idée. Ça me fait plaisir. Euh, et quelle est donc cette idée que je vous ai donnée ? Le chien aime ce jouet bruyant. Mon instinct me dit qu'il aimerait en avoir un encore plus bruyant. Dévot-Robot. Déchets ! Fabrique-moi le plus grand jouet. Répas-Robot, il me faut ton plus grand poit-poit. Euh, allons-en, chef. Un carte-mère ? Déchets ! Déchets ! Ah, cette énorme poit-poit supersonique ne peut pas faire plus qu'un squeak. Avec un peu de chance, ça devrait suffire. Que tout le monde se bouche les oreilles. Trois, deux, un... Squeak ! Ça a vraiment fait un énorme squeak. Et je... Attention, il arrive. Mais il ne fait pas squeak. Il veut reprendre l'autre jouet. J'ai juste à l'attraper avant qu'il n'y arrive. Activation des fusées de patrouille. Dans trois, deux, un... Je l'ai. Mais pas, Robo ? Est-ce que tu peux baisser le volume ? Ça, oui, j'en suis capable. Il est tout mou. Et son squeak est parfait. Le jouet est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la bâle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?